Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu plus léger, si je peux me permettre. On se retrouve pour un haul, je vais vous présenter mes derniers achats dans le dernier mois. Je me suis vraiment préparée à l'automne puis à l'hiver. J'avais un peu hâte. J'adore l'été, c'est ma saison préférée, mais j'adore les vêtements d'automne et d'hiver. Ça, je peux pas le nier, j'adore les tricots puis tout ça. Fait que tout ce que je vais vous montrer, c'est quasiment juste des tops. Dans le fond, je vais commencer tout de suite avec la seule chose qui est pas un top, c'est-à-dire les pantalons que je porte présentement. C'est des jeggings de chez Garage, j'adore la coupe. C'est sûr que c'est un peu plate, qu'il n'y ait pas de différentes longueurs, vu que j'aurais besoin d'un peu plus long. Mais je vis très bien avec mon eau d'en cave, fait que pour ça, ça va. Maintenant, évidemment, puisque j'ai un buste un peu plus prononcé maintenant, j'ai trois soutiens-gorges que j'ai trouvés au Walmart. Ils sont vraiment pas chers, ils sont genre 8$, je les trouve cute, puis ils sont vraiment, vraiment pas chers. C'est un genre de top de sport, mais c'est pas, on va s'entendre, il n'y a pas énormément de soutien. Ça ressemble à ça ici. Puis ce que je trouve le plus intéressant, c'est le dos, c'est les bandes élastiques comme ça, qui sont en genre de résée, je trouve ça super beau. J'ai pris trois fois le même, je l'ai pris en gris noir, je l'ai pris en bourgogne, avec la bande élastique noire, comme ça. Et je l'ai pris également dans un petit genre de mauve, je sais pas comment décrire ça. J'adore que ça fasse un genre de color blocking avec la bande élastique. Je trouve ça super beau, c'est vraiment beau sur soi, puis je suis vraiment contente d'enfin oser porter des trucs qui sont pas padés, puis me sentir bien quand même. Maintenant que ça c'est dit, avant de sauter tout de suite dans les gros tricots, puis tout ça, j'ai deux petites camisoles que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai trouvées chez... Encore une fois, Garage, celle-ci, ça vient du Garage, elle est vraiment, vraiment comme basic, là. On va s'entendre, là, c'est une couleur unie, puis tout ça. Mais moi, j'aime les petits détails. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une petite camisole tout à fait normale, mais le dos est, ma foi, magnifique. Avec l'entrelacement des petites bretelles, je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup la couleur aussi, qui est un peu bleu-lila, là. Je trouve ça vraiment, vraiment super beau. C'est très flatteur, cette camisole, même si elle m'a coûté, genre, même pas 5$, là, parce qu'elle était en vente à 5$, puis il y avait un genre de 10% de rabais en plus, je pense, quelque chose comme ça. Bon deal, quand même. J'ai aussi trouvé une camisole chez Forever 21, une petite camisole avec un motif de cactus, comme ça, ici, qui s'attache autour du cou. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une camisole comme ça, que les bretelles, tu devais les attacher, mais j'haïs pas ça, puis c'est ça, fait que c'est un petit dos, c'est un crop top. Puis il y avait beaucoup de gens qui m'avaient demandé sur Instagram, Instastory, d'où ça venait, et Snapchat aussi même, ça vient du Forever 21. Voilà. Dernier morceau, avant de sauter dans les morceaux d'hiver, je me suis fait donner un petit cadeau pour ma fête, de mon ami Vincent. Je suis vraiment contente, c'est un chandail pas chez fils, c'est mon premier chandail pas chez fils. Je les ai toujours spotés, mais j'ai jamais osé m'y acheter, fait que ça fait vraiment plaisir de recevoir ça en cadeau. D'autant plus qu'il a vraiment bien choisi pour moi, parce qu'il y a un petit morceau sur la poche, fait que je suis vraiment contente. Maintenant, on peut tout de suite sauter au gros chandail d'hiver. J'ai trouvé chez Costco un gros coton à thé hoodie, là, adidas, comme ça, full pas cher. Tu sais, Vincent, d'habitude, c'est ce genre de coton à thé, là, c'est plus aux alentours de comme 80 piastres. Là, il était, je pense, 30, quelque chose comme ça. Costco for the win, sérieux. Bon, bref, tu sais, c'est pas compliqué, là, c'est un hoodie, il y a des poches en avant. Je les trouve hot, les poches, parce que contrairement à la majorité des autres hoodie comme ça, d'habitude, ils ont des genres de poches kangourous. Puis là, eux, c'est genre, il n'y a pas de poches kangourous, là, c'est juste comme des fonds sur les côtés, fait que ça fait différent. Il y avait plusieurs autres couleurs aussi, dont un genre de bourgogne super beau, avec lequel j'ai longtemps hésité, mais je me suis dit, on va y aller pour la base, noir et blanc, ça fait toujours bien avec tout, fait que... Maintenant, tout ce qui suit vient du H&M, j'ai fait la majorité de mes achats, là. Je me suis acheté, encore une fois, un cardigan noir. Là, ça n'a pas de bon sens, je comprends pas ce que je fais avec mes cardigans, mais on dirait qu'il faut que j'en achète un à chaque année. Je le perds tout le temps, tout le temps, je comprends pas. C'est comme, genre, les bas dans ces choses, là, mon cardigan disparaît dans le néant à chaque année, j'en ai pu. Puis là, à chaque fois que le petit temps frais revient, puis là, je veux mettre un petit cardigan, parce que, tu sais, je veux dire, c'est une pièce basic, là, à avoir dans sa garde-robe, là, un cardigan noir comme ça. Puis à chaque fois, à chaque automne, on dirait que je le trouve plus, puis là, ben, je suis pognée pour m'en racheter un autre. En tout cas, je trouve que ça vaut la peine, quand même, d'en avoir un, malgré qu'il disparaisse pour des raisons obscures. Mais, fait que c'est ça, petit cardigan noir, bien normal, en coton. J'ai failli oublier de vous présenter ma petite camisole que je porte aujourd'hui. Ça vient également du H&M, encore et toujours. Je capote sur le collet, le petit collet en genre de crochet, là. C'est donc bien beau, cette affaire-là. Le petit lacet noir aussi. Fred, quand il me voit habillé avec ça, il arrête pas de me dire que j'ai l'air anglo. C'est « what the fuck », ça foule pas rapport. Mais, j'adore, j'adore, j'adore ça. C'est un petit peu crop top, c'est lousse, c'est super confortable, c'est léger. J'aime vraiment, vraiment, vraiment cette camisole-là. Ceci dit, puis je vais tâcher de faire attention pour la prochaine fois. De penser à pas la plier puis la suspendre pour la... T'sais, mettez pas ça dans votre tiroir parce que, comme vous voyez, ça frippe. Fait que, prochaine fois, je vais suspendre ça sur un cintre, puis ça devrait bien aller. Un autre morceau avec ce collet que je trouve, ma foi, fabuleux. Mais cette fois-ci, c'est un genre de petit chandail à manches longues comme ça. J'adore. Je peux-tu vous dire à quel point j'adore ces collets-là? Voyons, pourquoi on met pas ça sur tous les chandails? Je trouve ça super beau. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que ça te donne l'air habillé chic alors que le chandail, là, c'est un petit chandail genre gris mou, là. T'es genre habillé en mou, mais t'as l'air chic à cause du collet. Moi, c'est le... ça me charme tout ça. Maintenant, on embarque dans les gros tricots que j'adore. Le premier, ici, c'est un tricot avec des quand même grosses mailles. J'adore ça. J'adore les détails en avant, la façon que... C'est pas des coutures qu'on appelle, mais en tout cas, la façon que c'est coupé. C'est pas une coupe non plus. Help! Mais en tout cas, j'adore comment il est fait. Puis le collet aussi, là, qui monte un petit peu plus haut qu'à l'habitude. Je trouve ça vraiment super cute. Puis j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un genre de fil métallique un peu à l'intérieur. Je trouve ça très très joli. Un autre chandail super oversize, très doux. Et lui aussi, il y a un genre de petit fil métallisé à l'intérieur. Je trouve ça vraiment super joli. C'est comme probablement une des affaires les plus confortables que j'ai essayé de ma vie. J'adore ça. Et mon morceau final, mais également ma pièce de résistance, c'est ce tricot, ma foi, extra-humain avec les petits détails en paillettes. Je trouve ça tellement hot. Ça fait super différent. D'ailleurs, Catherine Duplessis aussi l'a acheté, comme quoi les grands esprits se rencontrent. J'adore ce chandail-là. Il est super chaud. Les détails. Les détails. Je me suis vraiment gâtée parce qu'habituellement, je ne m'achète pas des chandails à ce prix-là. Je pense qu'ils étaient environ 40$. Je vais mettre les prix dans l'écran. Mais je trouvais que celui-là en valait la chandelle. Donc voilà, je l'adore. Je trouve ça super beau. Fait que là, c'est officiellement la fin de ma vidéo haul. J'espère que ça vous a grandement diverti. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada